Qui se souvient encore du discours pacte du Colliné Makoso au lendemain de sa prise de fonction, devant des parts de moteur choisies et médusées par la vision déraillée de celui qui fait l'objet de toutes les moqueries au sein de la tyrannie gongolaise ? Honorable Président, honorable député, notre gouvernement est un gouvernement de défis et de batailles. Les batailles, nous en avons dénombré au total douze pour réaliser les neuf axes stratégiques du projet de société ensemble poursuivant la marche. Les douze batailles, les voici. Primo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé. Secondo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique économique rigoureuse et équilibrée. Tertio, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une économie diversifiée pour une croissance inclusive. Quarto, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique sociale juste et solidaire. Quinto, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une culture créative. Sexto, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique ambitieuse d'encadrement. Coline Makosso avait parlé d'assainir la vie politique au Congo. Après plusieurs mois, où en est-il ? De scandale en scandale, ce premier ministre aux allures d'un mondiant peine à convaincre même au sein du PCT. D'ailleurs, Thierry Nongala ne cache pas son agacement vis-à-vis de ce dernier, qui n'hésite pas à le qualifier d'incompétent et de médiocre. La nomination de Coline Makosso à ce poste était stratégique. Le régime clanique Moshi a voulu apaiser les tensions dans l'asile océale. Cela fait maintenant plusieurs années que les populations du sud, notamment celle de Pointe-Noire, avaient demandé le départ explicite du tyran Denis Sassou-Guesson du pouvoir, après plusieurs jours de manifestations dans la capitale économique. Ce dernier, pris de colère, n'avait pas hésité de qualifier à Saint-Tougou les sages vélis de « rats de jardin », une injure qui avait marqué et suscité une indignation au-delà des frontières du Congo. C'est à ce juste titre que Coline Makosso a été nommé à ce poste. Cependant, ses pouvoirs sont restreints. Sa mission principale est d'aller mendier de l'argent auprès des institutions occidentales, au lieu de construire un véritable pôle d'attraction économique dans le pays. Coline Makosso, mot qui puis ridiculisé par le cercle, restera de Christelle Denis Sassou-Guesson. Sous-titrage Société Radio-Canada